Oxygen Radio est en direct des journées mayonnaise de la jeunesse. Jusqu'à dimanche, 4 jours d'échange et de partage. Je vais vous présenter chacun votre tour, on va commencer par Madame. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis en terminale actuellement et je participe au JMJ cette année. Bonjour Madame, moi c'est Cyprien Guay, j'ai 17 ans, je suis au lycée Haute-Follis, métier de la sécurité en bac pro. Et j'arrive à ma dixième année de scoutisme. Bonjour Madame, je suis Paul Rollet, j'ai 17 ans et je suis élève au lycée Immaculée Conception à Laval. Et donc voilà, je suis CP, la patrouille du Renard à Trompomar-Laval. Vous participez tous les trois à ces journées mayonnaise de la jeunesse avec des groupes totalement respectifs et totalement différents. C'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre vos groupes ? Eh bien, moi ma patrouille, mes garçons sont venus avec l'uniforme pour les JMJ, contrairement à d'autres scouts en filature on va dire. Donc moi je suis scout mais j'ai décidé de venir faire ça de moi-même au JMJ hors du mouvement. Mais en soi, la différence entre les scouts de la patrouille qui est dit précédemment est assez fine. Parce que nous sommes une troupe de scouts classique, c'est pas vraiment le mot, mais c'est la plus générale. Alors que ce sont plus des troupes marins que les chemises bleues, etc. Il y a aussi les scouts montagnards. Donc c'est une diversité de scouts au sein même de notre mouvement qui est le mouvement des guides des scouts d'Europe. Et donc moi je suis scout unitaire de France, chez les SCUF. Et nous on a décidé de venir séparément avec nos collèges et lycées respectifs. Donc on ne porte pas l'uniforme au JMJ ces jours-ci. Ce qui vous réunit c'est le scoutisme. Et qu'est-ce que vous apporte justement d'être scout ? Eh bien moi je pense le fait de pouvoir plus s'ouvrir aux autres, notamment sur notre religion, le fait d'être chrétien, c'est pas facile tous les jours. Eh bien moi le scoutisme ça m'aide. La discipline, parce qu'on a quand même de la hiérarchie en patrouille, en troupe. Et en fait tous les bons moments qu'on vit ensemble en fait, on se forge de vraies amitiés. Eh bien Paul et moi on se connaît depuis le début du scoutisme. On est dans une troupe différente, mais c'est pas pour ça qu'on ne se parle plus, on est toujours en contact. Et je pense que le scoutisme a aidé à forger cette amitié. Et moi le scoutisme c'est aussi un ensemble de valeurs. Qui est même parfois au-delà de la religion, mais des valeurs qui sont vraiment essentielles pour la vie de tous les jours. Que ce soit le respect, que ce soit la persévérance, que ce soit l'estime de l'autre. La valeur du travail, parce que la vie au scout c'est pas parfois exigeant, mais c'est exigeant dans le bon terme. Donc c'est vraiment quelque chose qui apporte vraiment pour chacun. Et qui puisse réellement nous faire devenir des véritables bonnes personnes pour le futur. Moi je vous rejoins vraiment sur la question de l'amitié. C'est vraiment au scoutisme, je me l'ai rencontré, j'ai fait de très 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 belles amitiés. On a de grandes discussions sur des choses importantes. Et puis même d'un point de vue, on apprend à un peu profiter, à cueillir chaque instant aussi. Il y a vraiment ce côté là, c'est vraiment une joie de vivre constante. Et ça c'est vraiment chouette. Est-ce que dans votre histoire, vos parents avaient déjà une relation avec le scoutisme et avec la religion ? Est-ce que ce lien est forcément présent ? Pour ma part, je sais que ma maman était chef de l'oubette. Donc c'est avant les guides pour les filles. Mon papa n'a pas été chef scout, il a été assistant chef de groupe. C'est un peu plus haut que chef. Et oui je pense qu'ils nous ont transmis cette passion du scoutisme et cette passion du christianisme ensemble en fait. Et moi, ma mère a été dans une patrouille libre. Donc c'est une patrouille qui évolue indépendamment d'une compagnie, donc d'une organisation de plusieurs patrouilles. Et c'est vraiment des années qui lui ont vraiment plu et elle a voulu nous le faire passer. Mon père n'a pas du tout fait de scoutisme. Il le connaissait, il pouvait en voir de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qu'il a effectué. Mais au bout de quelques années, il a rejoint le mouvement, également au niveau de l'administration, c'est-à-dire chef de groupe, etc. Donc gestion de plusieurs troupes, etc. Et voilà. Et donc oui, je pense que c'est en partie mes parents qui nous ont poussé y aller. Mais au fur et à mesure qu'on est y allé, on a découvert ce que ça pouvait nous apporter et les bonnes choses que représente le scoutisme. Moi, mes parents, ils ont fait un petit peu de scoutisme, mais pas autant que moi et mes frères. Et d'un point de vue religion, oui. Enfin, moi, mes parents, ils sont un couple très croyant. Ils ont vraiment ce désir-là de nous le transmettre. Donc le scoutisme, c'est aussi une manière pour eux de nous maintenir un lien avec la religion et aussi de créer notre lien à la religion par nous-mêmes. Est-ce qu'être scout dans les générations actuellement, c'est compliqué ou au contraire, ça vous facilite la vie ? Je suis en train de penser à tout ce qui est réseaux sociaux, avec toutes ces coupures qui sont faites entre les groupes et entre les jeunes. Est-ce que vous, vous trouvez ça facile de dire je suis scout et je suis fier de l'être ? Ou alors, au contraire, vous restez dans un microcosmos ? Pour ma part, avant, ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile parce que quand on est dans une classe au collège, au lycée, on ne vient pas tous du même milieu. On n'est pas tous chrétiens, on n'a pas les mêmes croyances, pas les mêmes activités. On nous dit souvent « Ah, vous êtes scout, les petits scouts, etc. » On nous chambre un peu. Et au début, ce n'était pas facile plus jeune. Et en fait, c'est en prenant, je pense, des responsabilités qu'aujourd'hui, j'en parle. J'en parle à mes camarades. Je dis « Voilà, moi, je suis scout d'Europe à Laval, spécialité nautique et je suis fier de l'être. » Ça va faire dix ans que j'en fais et aujourd'hui, je ne suis pas mécontent de ne pas m'être arrêté. Donc, moi, ce n'est pas pareil, mais j'ai toujours eu une relation assez saine avec la plupart de mes camarades par rapport à ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs années, on comprend, etc. l'importance et on n'arrive plus à facilement en parler. Même par rapport aux réseaux sociaux, de plus en plus, même les différents mouvements sont représentés. Et ça, pour des bonnes choses, par exemple, ce n'est pas par rapport à notre mouvement en Europe, mais le mouvement des rassemblements des SUF. Peut-être que Jeanne-Manuel va plus vous raconter en détail, mais ça a été quand même assez médiatisé. Et ça montre vraiment l'importance des scouts. Et de plus en plus, en fait, dans cette société qui, il faut le dire, vit assez vite, etc., dire les scouts et vraiment montrer le fait qu'on vit en accord avec des valeurs et qu'on reste proche de ce qu'est la nature, etc., ça reste un message qui est assez fort et qui, aujourd'hui, est beaucoup plus valorisé, je pense, qu'il y a quelques années déjà. Moi, c'était au collège où les gens, ils avaient pas mal d'a priori sur les scouts et ils n'arrivaient pas trop à s'en défaire parfois. Et donc, effectivement, pareil, on chambrait un peu tout ça. Puis après, en fait, quand on grandit, on apprend à vraiment assumer. Puis moi, dans ma compagnie scouts, justement, on vient d'un peu de plusieurs milieux sociaux. Du coup, il n'y a pas vraiment ce côté-là. Les scouts, c'est telle catégorie sociale parce que nous, on ne vit pas trop dans nos compagnies. Donc ça, c'est un avantage aussi qu'on a parce que ça permet d'avoir des témoignages différents et des discussions différentes aussi. Une vraie ouverture d'esprit, en fait, tout simplement. Vous croyez en quoi ? Est-ce que vous croyez en l'avenir ? Est-ce que vous croyez aux jeunes ? Est-ce que vous croyez à tout ce qui va se passer dans ce monde ? Bien sûr ! Franchement, il faut y croire parce que même si on ne sait pas si ça va se réaliser, si on n'y croit pas, ça va être compliqué pour le futur parce que si personne n'y croit, rien ne va se passer. Et le fait qu'il y ait encore des personnes qui puissent montrer ce bon exemple aux personnes, aux jeunes, à la société, même à l'environnement, à tous les sujets divers, les scouts, ça rassemble vraiment beaucoup de choses au-delà de la religion. Donc franchement, oui, il faut y croire. Il faut essayer d'y croire. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est important pour nous, entre scouts, c'est ça, de témoigner, en fait, de cette vie scoute, d'élargir nos horizons par rapport au mouvement, par rapport à ce qu'on peut vivre. C'est hyper important. Moi, j'ai des scouts qui sont toujours motivés, toujours prêts à en parler. Je suis content de mes futurs promettants parce que la première année, on promet devant Dieu, devant les chefs, etc. Et oui, c'est important. Et je pense que l'avenir sera bon si on témoigne chacun de notre côté. Vous l'avez compris, la jeunesse en mouvement et surtout, la jeunesse y croit. À vous aussi d'y croire.